Et très à l'aise, il ferme l'argent. Passooky, il arrive ! Oh oui ! Oh là Vincent ! Renato Passooky mystifié, Rodrigues battu, et archi battu, un tir croisé, alors là c'est un grand travail solitaire, de Vincent Paglio. Oui, Vincent Paglio est un très grand monsieur. Laissance de l'honneur de savoir quand il faut jouer un grand match alors que... Sous le début ! Égalisateur ! De Escuredo. Escuredo. Osvaldo Salva. Vrai belle balle à Escuredo, qui trompe en scène. Rassure le même style. Oui. Que le premier du stade. Oui. Il va lancer du côté de Moreté. Moreté qui file, s'enfonce dans la défense, Escuredo. Escuredo. Deuxième but. Ah oui, ça va vite. Je disais que j'avais peur. Deuxième but. Il bouge beaucoup. Ah oui, mais la discipline tactique va faire la différence. Eh oui. Nous avons oublié un peu l'enthousiasme dans le début, mais là ça va être très difficile. Il joue beaucoup sur les ailes. Oui. Vingtième minute. Oui. Vingtième minute donc, ce deuxième but qui est signé par Escuredo. qui cherche et trouve cette rentrée de touche. Vincent Quadio devrait marquer. Oh la la. Oh la la. Oui. Un but d'enthousiasme. Un but d'enthousiasme. But d'égalisantien. Vincent Quadio à l'entrée de touche. Les argentins se plaignent. Diego se plaint. Oui. Il veut influencer l'arbitre de touche. Il veut influencer l'arbitre de touche. Il veut influencer l'arbitre de touche. Mais je pense qu'il ne passe d'ailleurs parfait et qu'il allait sortir. C'était, moi je pense que c'était un type d'atologie. C'est vrai, c'est vrai. Et puis sur une rentrée de touche je ne vois pas de position d'engagement. Non, non. Je pense que c'est bon, le football africain, sa vérité. Et c'est Rameau qui, il va contre les potes de Diego. Qui le proposent le ballon de la tête de Escuredo. Qui lance Diego. Qui cherche à faire le pot. Et qui marque. Voilà. Guédomarque, c'est un exploit individuel et gène, il faut le dire, ça a été longtemps attendu. Oui, il a sauvé peut-être son match. Oui, je pense pas que son image ne soit pas tellement... Son image est un peu entachée, on en a volé sur le plan du spectacle, de la qualité du rendement, mais en efficacité, il a eu son tribut, qui est utile pour cette équipe de Coca-Cola, peut-être. Oui, surtout, c'était quand même difficile à marcher. Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Au stade d'abus de champ, voici le développement sur le côté gauche, dans les pieds de Trubiani. Trubiani qui lève la balle, Diego, il contente le double main ! Oh, arrêt-blocage, en face du numéro 3, qui était Adsen Aschi. Il a voulu partir sur le premier poteau, il est revenu sur son gauche, assis absolument fixé au sol et éliminé. Et, naturellement, le bourg en sève, là, c'était très, très, très difficile. Impossible. Ah oui, là, c'était vraiment difficile de parler. Parce qu'il y avait un exploit. 36e minute. Diego Amaka, attendez, 5e but ! 5e but, signé... Le numéro 1, non, Escudero, il était deux sur la table. Oui, il était deux, mais c'est Escudero, je crois, qui a marqué. Il était le premier d'ici, il était accompagné le premier d'ici. Oui. Finalement, je pense que c'est Escudero. Escudero, je crois, finalement. Là, il a maintenant battu de nos corps de Vincent Faglio. Et dès que Vincent est sorti, on a senti aussi un certain cliché. Oui, et puis là, accélération, vraiment, pour cette deuxième mi-temps. Il y a donc 5 à 2 maintenant, et Rodriguez va récupérer ce ballon.